Hong Kong accueille à nouveau sa foire d'art abordable annuelle après avoir été forcée de se déplacer en ligne l'année dernière en raison de la pandémie. La 8e édition de l'événement présente le travail de 44 galeries locales et internationales. Des installations lumineuses et des peintures sur iPad au médium plus classique tel que l'aquarelle ou l'huile, la foire vise à rendre une grande variété d'oeuvres d'art accessibles à un public diversifié. Cependant, ramener la foire n'a pas été facile. Avec des gens dans presque tous les pays du monde obligés de s'adapter à de nouvelles façons de vivre avec la Covid-19 et les gouvernements et les entreprises sous pression pour évoluer, l'industrie de l'art ne fait pas exception. Depuis la pandémie, le monde de l'art doit être très flexible. Chacun, à sa manière, doit changer en fonction de la situation qui se présente devant nous. Tous les travaux ici doivent se situer dans une fourchette de prix stricte pour être classés comme abordables entre 1000 et 100 000 dollars de Hong Kong, environ 130 à 12 820 dollars américains. L'artiste britannique basé à Hong Kong, Gustave Zabo, expose, bien qu'il se spécialise principalement dans les graffitis de rue. Pour Gustave, la pandémie lui a été bénéfique car elle a donné aux gens plus de temps libre pour apprécier son art. Les gens tendent la main beaucoup plus, viennent certainement dans mon studio, me voient et me parlent. Je vois juste cela comme une opportunité pour les gens de passer un peu plus de temps à se concentrer sur des œuvres d'art pour la maison ou simplement pour égayer l'appartement. Il suffit d'investir ce temps qu'ils n'ont pas normalement lorsqu'ils voyagent. Donc je suppose que de ce point de vue, cela m'était bénéfique en tant qu'artiste. En raison de la pandémie, les visiteurs de la foire d'art doivent respecter des heures d'entrée fixes et rester à au moins un mètre les uns des autres. Malgré les difficultés, les organisateurs d'exposition pensent que l'excitation de voir les galeries regorgées de monde l'emporte à nouveau sur le large public que les écrans numériques gagnent. Je pense que le monde numérique restera super fort et c'est un excellent moyen d'accéder à de nouveaux clients et de nouveaux marchés. Mais je pense aussi qu'ayant été impliqués dans ces foires d'art pendant de nombreuses années, rien ne vaut le dynamisme d'une foire d'art. La foire d'art abordable se déroule du 27 au 29 août au Centre des conventions et expositions de Hong Kong. C'est un excellent point de vue pour la présence. Sous-titrage ST' 501